Bonsoir tout le monde, je vois déjà plus de 60 participants qui sont actuellement en ligne, donc je me sens vraiment privilégié d'avoir la chance de vous parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant et c'est mon conflit d'intérêts. J'aime beaucoup ce que je fais et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager des bonnes connaissances parce que comme médecin, on se dit qu'on ne fait pas seulement de voir des patients malades, mais c'est également de diffuser des bonnes connaissances, surtout à l'heure de la désinformation. Des fois, on va chercher l'information sur Internet, sur les réseaux sociaux, on ne sait pas trop ce qu'on lit, est-ce que c'est vrai ou pas, donc j'espère que ça va nous permettre de recadrer quand même certaines choses. Alors, déjouer les allergies, c'est sûr que c'est déjouer les allergies alimentaires, mais c'est également déjouer les allergies respiratoires. Et de fait, la rhinite allergique, c'est un problème qui est extrêmement fréquent. On dit que c'est à peu près une personne sur cinq au Canada qui souffre de rhinite allergique. Donc ça, ça veut dire qu'au moins 20 % de la population souffre de rhinite allergique. Moi, je suis en pratique depuis déjà 13 ans et je peux vous dire que depuis le début de ma pratique, on voit non seulement le phénomène de plus en plus fréquent. On dirait que les gens nous disent, il me semble que mes allergies respiratoires sont pires d'année en année. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des statistiques, maintenant, c'est à peu près neuf patients sur dix qui vont se plaindre d'allergies modérées à sévères. Alors, qu'est-ce qu'on entend par allergie modérée à sévères? C'est des gens qui en souffrent. En souffrir, ça veut dire quoi? Bien, c'est avoir une répercussion négative sur la qualité de vie. Alors, c'est des gens qui vont avoir des journées d'absentéisme. C'est des gens qui ne vont pas pouvoir aller profiter des belles journées à l'extérieur. C'est des gens qui vont manquer aussi des journées d'école. Alors, on comprend l'impact de la rhinite allergique. Les gens qui ne souffrent pas de rhinite allergique vont probablement dire, bien, tu sais, ce n'est pas si pire, tu as le nez qui coule, bien, mouche-toi et ça finit là. Or, on sait, nous autres, parce que moi, je m'inclus là-dedans, écoutez, je fais des allergies saisonnières, comment on peut se sentir malade, comment on peut se sentir exténué. Et la façon dont j'essaie de représenter ça, des gens qui connaissent un petit peu moins la rhinite allergique, c'est, imaginez là, quand vous faites un rhume, comment on n'est pas bien pendant trois, quatre jours? Bien, le vécu des gens qui ont des allergies respiratoires, ce n'est pas trois, quatre jours, c'est des symptômes similaires qui vont durer des semaines, voire des mois. Et donc, c'est très, très important de pouvoir identifier ces patients, faire des tests d'allergies, mais surtout leur apporter un bon traitement pour les soulager de leurs symptômes. Alors, le titre de la présentation aujourd'hui est tout à fait d'actualité, « Quand l'amour n'est pas dans le pré, qu'est-ce qu'on peut faire? » Alors, je vais vous parler aussi un peu de qu'est-ce que sont les allergies, à quoi est-ce qu'on peut être allergique, mais également, on va passer une bonne partie sur le traitement. Cette partie devrait durer, je veux dire, ma présentation, une trentaine de minutes, mais je veux qu'on aille du temps par la suite pour, comme disait Denis Lévesque, se dire les vraies affaires. Donc, si vous avez des questions, soyez encouragés à les écrire dans le chat et j'y répondrai avec un grand plaisir. Alors, je vais commencer cette... J'ai une deuxième introduction à vous proposer. C'est celle de l'histoire d'une de mes patientes que j'ai rencontrées il y a quelque temps déjà, mais c'est une histoire qui pourrait être probablement calquée sur votre vécu parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se reconnaître ici. Alors, je vous présente cette histoire que j'appelle l'histoire sans fin. C'est l'histoire d'une patiente que j'ai vue, qui s'appelle Pascale, une jeune femme dans la vingtaine et qui m'arrive avec cette déclaration, je vous dirais choc, « L'été, c'est terrible. Elle n'a aucun plaisir l'été. » Et ça, je trouve que c'est tout à fait dommage parce qu'on sait aussi qu'au Québec, notre été dure deux semaines. Alors, durant ces deux semaines-là, elle ne s'en dure plus. Et ça fait quand même depuis plusieurs années. Au début, elle dit, « Bon, bien, écoute, je fais ce que je peux. » Ensuite, ce genre de patient, prenne dans les pharmacies, essaye des traitements à droite, à gauche, puis finalement, se dise, après quelques années de souffrance, « Bien, ça serait peut-être le temps que j'aille consulter mon médecin. Ça serait peut-être le temps que je sois référé en allergologie ou à un médecin qui sait traiter des allergies respiratoires. » Et donc, cette jeune femme de 27 ans arrive dans mon bureau, au bout de son rouleau, puis elle dit, « Écoutez, docteur, il faut faire quelque chose. Là, je ne m'en peux plus. Je respire très, très mal durant la période estivale. » Et de fait, cette jeune femme se plaint de nez bouché, d'éternuement. C'est pas mal présent toute l'année durant, mais vraiment, à la période qui concorde avec le Festival d'été de Québec, elle n'a aucun plaisir à préférer s'encabonner chez elle à dire que les mois de juin et juillet sont particulièrement difficiles. Elle a tenté des antihistaminiques qui sont disponibles en vente libre avec une amélioration plus ou moins soutenue. Et finalement, une de ses amies lui avait conseillé de se mettre de la cortisone dans le nez, traitement qu'elle a essayé pendant quelques jours, puis voyant qu'il n'y avait pas énormément d'améliorations et surtout parce qu'on lui a déjà dit « la cortisone, c'est pas bien », c'est de dire « basta, c'est assez, je mets le traitement de côté, puis je vais attendre de voir ce que le médecin va me dire. » Alors, ce tableau clinique, je vous pose cette question assez simple. Est-ce que ça peut ressembler à ce qu'on appelle la rhinite allergique ou, comme Marie-Josée le disait tout à l'heure, ce qu'on appelle communément le rhume des foins? Alors, la réponse, c'est évidemment oui, parce que sinon, la présentation prendrait fin de façon abrupte, mais je suis sûr que dans le cas de Pascal, il y a des gens qui se retrouvent ici. Alors, cliniquement, à quoi ça ressemble une allergie respiratoire, une allergie saisonnière, ce qu'on appelle la rhinite allergique? Alors, on décortique un petit peu les mots. Vous savez que tout ce qui finit par « it » en médecine signifie l'inflammation. Une appendicite, c'est l'inflammation de l'appendice. Une sinusite, c'est l'inflammation des sinus. Or, la rhinite, ça veut dire que c'est l'inflammation du nez. L'inflammation du nez peut être de la nature allergique, mais ça peut être dû à d'autres choses. Par exemple, une rhinite infectieuse, ce qu'on appelle un rhume, c'est une forme également de rhinite. Mais je reviens ici à la rhinite allergique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le nez, il est inflammé? On peut avoir différents symptômes. Lesquels sont le nez qui coule, la congestion au niveau du nez, des éternuements, ou le fait que ça nous gratte, ça nous chatouille au niveau du nez. Certains patients vont même me dire, « Ah, au niveau des oreilles, ça me gratte. Au niveau de mon palais, j'ai besoin de me racler la gorge. » Ce sont tous des symptômes qu'on peut voir avec la rhinite allergique. À l'opposé, les gens qui me disent « je saigne du nez », le saignement de nez, ce n'est pas un signe de rhinite allergique. C'est plutôt un signe de sécheresse au niveau de la muqueuse du nez. Également, les patients qui vont dire, « J'ai l'impression que je goûte moins, que je ne sens plus. » Alors ça, on l'a vu avec les gens qui ont eu la COVID, mais également, moi, comme médecin, je me dis, « Non, ça, ce n'est pas de la rhinite allergique qui donne ça. Je vais chercher d'autres sources, entre autres ce qu'on appelle la polypose nasale. » La polypose nasale, c'est comme des excroissances de tissus dans le nez. On s'entend, ce n'est pas cancéreux, mais ça, ça peut expliquer pourquoi les gens goûtent moins et ne sentent pas les odeurs. Mais il faut retenir que dans un contexte de rhinite allergique, même très sévère, d'habitude, on ne saigne pas du nez et on a tendance à avoir encore une perception du goût et de l'odorant. Point très important également, puis peut-être qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est qu'on parle de rhinite allergique, mais on pourrait même parler de rhinoconjonctivite allergique. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'aspect conjonctivite? C'est l'inflammation des yeux. À peu près deux patients sur trois vont nous dire qu'ils vont avoir des symptômes au niveau des yeux, du larmoiement, les yeux rouges, les yeux qui grattent de façon concomitante avec les symptômes donnés. Mais on a même des patients que, dans la balance, ils ont beaucoup plus de symptômes oculaires que des symptômes au niveau du nez. Et c'est très important d'en parler à votre médecin. Si vous avez des symptômes au niveau des yeux, le traitement du nez peut aider les yeux, mais sachez qu'il existe de bonnes gouttes sur prescription pour venir enlever la démangeaison, les yeux rouges et cet effet de larmoiement qu'on peut avoir parfois. Alors, ça, c'est la présentation clinique de quelqu'un qui fait du rhume des foins. Mais à quoi est-ce qu'on peut être allergique? Je vous pose la question parce que c'est peut-être pas si évident que ça. Quand j'entends les gens parler autour de moi, des fois, les gens vont dire, je suis allergique au parfum. Est-ce qu'on peut être allergique au parfum? La réponse, c'est non. On peut être intolérant au parfum. On peut avoir une muqueuse hypersensible. Ce genre de patients que je vois dans mon bureau vont également se plaindre de, comment dire, les produits de nettoyage, les produits ménagers. Ah, les odeurs fortes, ça me prend d'en venir. La cigarette, ô combien. J'aimerais vous dire que oui, on peut être allergique à la cigarette, mais la réalité, c'est plutôt qu'on peut être intolérant à la fumée de cigarette. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est que le mot allergie est utilisé à toutes les sauces. On est allergique à la météo, on est allergique aux beaux-frères, à la belle-sœur. Et ce n'est pas moi qui invente ça. Écoutez, c'est tellement important que même ça fait des éditoriaux dans des magazines et également dans les journaux. Alors ici, vous avez un article qui a paru en 2017. OK, on s'entend là, c'était bien avant la COVID, puis ces gens-là étaient des précurseurs. Déjà, ça portait des masques. Et la dame, drame de sa vie, elle est allergique à son mari. Est-ce qu'on peut vraiment être allergique à son mari, à ses enfants, à la politique? Bon, je pense qu'on ne parle pas d'allergie, mais on va parler d'intolérance. Alors, c'est très important d'utiliser les bons mots pour les bonnes situations. Alors ici, on va voir à quoi est-ce qu'on peut être allergique dans un contexte, bien sûr, de rhinite allergique. Alors, il y a différentes sources de sensibilisation, différents éléments qui peuvent nous donner des symptômes. Alors, je vais commencer d'abord par ce qu'on appelle les allergènes per annuel. Ce qui veut dire, ce sont des allergènes qui sont présents dans notre environnement au quotidien. Le plus important, c'est les acariens. Les acariens, c'est comme, c'est microscopique. On ne peut pas les voir. Pensez pas comme une de mes patientes qui m'a déjà dit que la nuit, elle sentait les acariens monter sur elle. C'est impossible. On ne peut pas les voir. Quand on est allergique à la poussière, on est également allergique aux acariens. Et peut-être que certaines personnes se posent la question, c'est quoi le lien entre les deux? Alors, si à la maison, vous êtes en train de souper, vous allez me faire le plaisir de déposer votre fourchette parce que je risque de vous écœurer un tout petit peu. Vous avalez votre bouchée, puis vous m'écoutez. Alors, la poussière, d'où est-ce que ça vient? Finalement, la poussière, ce sont des excréments d'acariens. Alors, les acariens, qu'est-ce que ça a besoin pour vivre? Ça a besoin de nourriture. C'est les squams de peau, c'est les pellicules, c'est les cheveux, mais ils ont également besoin d'eau, donc ça va s'abreuver de l'humidité. Mais les acariens, comme étant des petits êtres vivants, leurs excréments, c'est ce qui crée la poussière comme ce qu'on voit ici. Et je suis convaincu que même si vous êtes monsieur, madame Blancheville, que vous faites attention, quand vous voyez de la poussière comme ça, il ne faut pas prendre ça comme un échec. Il y a de la poussière dans tous les milieux. Alors, ça, c'est une source assez importante d'allergies. Alors, la poussière, les acariens, on est allergique aux deux, l'un venant de l'autre, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. La deuxième source de sensibilisation, et non la moindre, ce sont les fameux animaux. Puis, c'est surprenant. Il faudrait que quelqu'un m'explique pourquoi je constate dans ma pratique que maintenant, les gens n'ont pas juste un chat ou un chien. C'est rendu de véritables pet-shops à la maison. On a trois chats, deux chiens et une souris verte. Je vous dis ça pourquoi je suis toujours impressionné. Il y a peut-être des gens parmi vous qui avaient des rats domestiques. On me dit que c'est un animal de compagnie extraordinaire. Mais moi, comme médecin, je peux vous dire que ça peut faire des allergies extraordinaires aussi. Le point important, parce que je sais que la question va revenir, alors je ne vais pas couper l'herbe sur le pied, mais je vais peut-être dégonfler rapidement des ballounes, des animaux hypoallergéniques, ça n'existe pas. Alors, quand on est allergique, même le petit bichon maltais que vous voyez ici, ici en photo, on peut y être allergique. Pourquoi? Lorsqu'on a une allergie à un animal, on est allergique pas juste à son poil, mais également à les squam de peau, puis également à les protéines dans la salive, dans les urines. Alors, entre vous et moi, si ça existait, un animal hypoallergénique, ça n'aurait pas de poil, ça n'aurait pas de peau, ça ne pisserait pas, ça ne bèverait pas. Ça existe-tu? La réponse est non. Donc, à ce moment-là, on peut être allergique à n'importe quel animal domestique. Même un porc-épique! Bien oui, parce qu'un porc-épique, ça urine. Alors ça, c'était les allergènes qu'on voit qui sont présentes dans l'environnement au quotidien. Alors, printemps, été, automne, hiver, lorsqu'on est allergique aux acariens et aux animaux, on va avoir des symptômes. À ça s'opposent ce qu'on appelle les allergènes saisonniers. Alors, ce sont des allergènes qui sont présentes dans notre environnement seulement quelques périodes dans l'année pendant quelques semaines. Alors, en allergie, on distingue trois grandes saisons d'allergie. Vous allez avoir le printemps, on va avoir l'été et finalement l'automne. Au printemps, au mois d'avril-mai, à quoi est-ce qu'on peut être allergique? C'est surtout les arbres. Lorsqu'il y a des bourgeons dans les arbres, ça libère énormément de pollen. Mais une fois que les feuilles sont complètement sorties, rendues à ce temps de l'année puis un peu plus tard, bien évidemment, l'arbre arrête de sécréter du pollen. Si vous êtes allergique au bouleau, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de chauffer notre maison au bouleau? La réponse, c'est non. L'essence de bouleau, le bois, c'est complètement différent du pollen qui émane des bourgeons. Alors, l'allergie aux arbres, dont le bouleau, c'est surtout au mois d'avril-mai. Et à ça, se succède la fameuse période des foins, les gramenées. Le foin, le gazon, elles sont des exemples. Ça, c'est plus au mois de juin et juillet. Un peu comme notre patiente Pascale, qui avait énormément de symptômes en juin-juillet, elle, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps qu'on fasse les tests, on peut soupçonner ce qu'on appelle le rhume des foins. Mais rendu au mois d'août, c'est surtout les mauvaises herbes de l'automne, comme l'herbe à poux. Facile à souvenir, herbe à poux au mois d'août. Mais sachez que, dépendamment de votre localisation au Québec, on n'est pas nécessairement exposés aux mêmes allergènes. Entre autres, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, aux îles de la Madeleine, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe à poux non plus. Il va y avoir, excusez, il n'y a pas d'arbres aux îles de la Madeleine, mais ailleurs, comme on dit, sur le continent, oui, il y en a. Mais l'herbe à poux, ce n'est pas présent dans toutes les villes. Il y en a énormément, Montréal, Laval, Québec, un peu Trois-Rivières. Mais lorsque vous sortez dans des zones un petit peu plus au nord, il n'y a pas d'herbe à poux. Ceci dit, à partir de l'automne, il peut y avoir d'autres mauvaises herbes auxquelles on peut être sensibilisé, comme la Lampourde, le Plantin, la Verge d'Or, également l'Armoise, qui sont d'autres mauvaises herbes qu'on retrouve plus à la période du mois d'août. Alors, je vous fais une petite récapitulation. Trois grandes saisons en allergie, le printemps, l'été et l'automne. Le printemps, c'est surtout le pollen des arbres. Ensuite, juin-juillet, c'est le foin, le gazon, ce qu'on appelle les graminées. Et à partir du mois d'août, c'est l'herbe à poux, pas l'herbe à puce, l'herbe à poux. Ce sont deux choses complètement différentes, mais vous allez avoir également à l'automne d'autres végétaux qui peuvent nous embêter et nous donner des symptômes de rénite allergique. Alors, j'espère que le rythme est quand même assez bon. On a déjà vu en quelques minutes pas mal de choses, je trouve. On a parlé, c'est quoi l'harinite allergique, le rhume des foins, c'est quoi les symptômes que ça peut donner. J'ai incité sur le fait également que ça peut donner des symptômes oculaires. Donc, très important d'en parler à votre médecin, parce que de traiter le nez, ça peut aider les yeux, mais il existe des traitements qui sont spécifiques pour les yeux. On a également parlé des différents allergènes que l'on respire. Alors, les allergènes qui sont présentes toute l'année durant, on a la poussière, ce qui veut dire l'allergie aux acariens, parce que c'est pas mal la même chose, mais on a également les animaux qui peuvent être donnés des symptômes toute l'année durant. Et on en a profité également pour parler sur certains mythes au niveau des allergies respiratoires, entre autres les animaux hypoallergéniques. Ensuite, on a parlé des différentes saisons en allergie et ça va concerner également cette partie. Alors, une fois qu'on a identifié, qu'on a des allergies, qu'on a identifié à quoi, comment est-ce qu'on peut les traiter ? Alors, comment ça se traite les allergies ? Moi, comme médecin, je respecte ce qu'on appelle des lignes de pratique ou en anglais, ce qu'on appelle les guidelines. Qu'est-ce que sont les guidelines ou les lignes de pratique ? C'est un peu nos sociétés savantes qui, basées sur les évidences scientifiques, vont dire à leurs médecins, voici devant une pathologie donnée, devant un problème de santé donné, voici l'ordre à suivre pour traiter une maladie ou une condition médicale. médicale, ça permet d'avoir une pratique qui est quand même assez homogène, pas juste dans une ville, mais dans une province, dans un pays, voire même dans le monde, parce que que vous ayez une rhinite allergique, peu importe où est-ce que vous habitez, bien, c'est pas mal toujours ce schéma de cet algorithme de pratique qu'on va appliquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte de rhinite allergique ? Bien, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, on va avoir tendance à tenter d'éviter les allergènes dans la mesure du possible. Mais lorsque c'est pas suffisant, ensuite, on va aller vers des thérapies médicamenteuses, comme par exemple, les antihistaminiques de deuxième génération. Il faut pas utiliser les antihistaminiques de première génération, et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Si vous ne savez pas quels sont les antihistaminiques de première génération, ou ce qu'on appelle d'ancienne génération, ça n'aura plus de secret pour vous tout à l'heure. Ensuite, lorsque la petite pilule est pas suffisante, on va aller vers les traitements en spray nasaux, donc les corticostéroïdes intranasaux. Depuis quelques années, différentes combinaisons sont disponibles, donc à l'intérieur d'un spray, vous allez avoir de la cortisone et un antihistaminique, et je peux vous assurer que ça fait des petits miracles, mais malgré tout, lorsque ce n'est pas suffisant, avant d'aller voir la bonne Sainte-Anne puis boire des galons d'eau bénite, il y a quand même d'autres traitements qu'on peut proposer, ce qu'on appelle l'immunothérapie, les vaccins contre les allergies. Ces vaccins sont disponibles en injection, c'est la méthode un peu plus traditionnelle, mais pour les gens qui étaient peut-être un peu moins au courant, ça existe également en comprimé qu'on laisse fondre sous la langue. Alors, maintenant, je vous propose de revoir chacune de ces catégories, on va y aller une boîte à la fois, et on va débuter par éviter les allergènes. Alors, éviter les allergènes, moi, je trouve que dans certaines situations, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous regardez, pour les gens qui ont des symptômes saisonniers, on va tendance à recommander à nos patients de climatiser l'été, d'éviter de garder les fenêtres ouvertes, parce que là, le pollen peut rentrer dans la maison. On déconseille l'utilisation de la corde à linge, parce que le pollen peut adhérer à notre linge et on le respire durant toute la journée, ce qui peut nous occasionner des symptômes. À l'opposé, les gens qui ont des sensibilisations aux allergènes annuels, alors c'est la poussière, les acariens, également les animaux, on va dans tous les cas tenter de diminuer notre exposition aux allergènes. Par rapport aux acariens, ça peut être de garder un taux d'humidité quand même plus bas, laver les draps à l'eau chaude. Puis pour les animaux, je ne penserais pas par quatre chemins, plus qu'on diminue l'exposition à nos animaux, moins qu'on risque d'y être allergique ou avoir des symptômes, je devrais dire. Mais vous savez lire entre les lignes ce que je veux dire. Donc, si on n'a pas d'animal, en théorie, on pourrait ne plus avoir de symptômes. Mais malgré tout ça, des fois, il faut aller vers des traitements médicamenteux et les traitements de base que nos collègues en pharmacie vont tendance à vous proposer, ce sont les antihistamiques. Je ne sais pas si vous êtes récemment allé dans une pharmacie au niveau de la section des antihistamiques. C'est fou. Ici, vous avez une photo. Je pense que ça représente le quotidien. C'est à s'y perdre. Parce que là, tu dis, écoute, je veux, il y a tellement de choix. Comment faire le bon? Puis là, des fois, c'est compliqué quand on essaie de se débrouiller par nous-mêmes. Je devrais-tu prendre la pilule anti-allergie? Je devrais-tu prendre la pilule anti-allergie plus-plus contre le rhume? Est-ce que je devrais prendre l'anti-allergé casse-grippe, casse-rume? Puis là, à un moment donné, on ne sait plus quelle bonne thérapie on doit prendre. Donc, on y va avec ce qu'on connaît le mieux. Puis malheureusement, ce sont ce qu'on appelle les antihistamiques de première génération. Ces vieux médicaments, ils sont à déconseiller. On connaît très bien le Benadryl. On connaît le chlortripolon peut-être un petit peu moins, mais je vous garantis, il existe encore. Il est en pharmacie. Généralement, ce n'est pas un bon vendeur. Fait que lui, vous allez le retrouver, j'allais dire, dans la cave, mais vraiment la dernière tablette en bas, celle qui n'est pas à la hauteur des yeux. Parce que c'est très marketing, cette histoire-là. Vous connaissez probablement l'Atarax aussi, qui est l'hydroxyzine, qui est un antihistamique de première génération. Alors, ces médicaments, surtout dans un contexte de rhinite allergique, sont à déconseiller. Et pourquoi est-ce qu'on les déconseille? C'est parce qu'ils sont beaucoup moins efficaces. Ils durent moins longtemps dans le sang, donc on doit les prendre plus qu'une fois dans la journée. Mais c'est associé à des effets secondaires. On connaît l'effet de somnolence, l'effet vraiment sédatif. Les gens s'endorment lorsqu'ils prennent du Bénadrine. Mais il faut savoir que ça ne touche pas juste la vigilance ou notre aspect de concentration. Ça a des effets secondaires ailleurs, comme vous le voyez ici sur la diapositive, qui sont quand même assez importants. Ça peut toucher le reste du corps, entre autres, pas juste le ralentissement psychomoteur, mais ça peut donner la rétention des urines. Donc, on a plus de difficultés à aller uriner. Ça peut venir jouer au niveau du cœur. Ça peut donner des arrhythmies. Le cœur peut aller aussi beaucoup plus rapidement. Puis un effet secondaire qui est quand même important, bien sûr, pas juste en une prise, mais si on le prend de façon un petit peu plus rapprochée sur plusieurs jours à haute dose, ça peut faire prendre du poids. Et je peux vous dire, il n'y a pas grande personne qui a envie d'avoir moins de symptômes de rhinite allergique, mais d'avoir pris 15 livres en bout de ligne. Alors, tout ça pour vous dire que les antisystémiques de première génération dont fait partie le Benadryl, c'est vraiment à déconseiller. Alors, les antisystémiques, c'est-tu toujours de bons traitements? La réponse, c'est oui, mais il faut aller vers les antisystémiques qu'on appelle de deuxième génération. Lesquels sont? Vous avez le Blexten, la Réaxine, l'Aerius, l'Allegra, le Claritin et le Rupert, qui sont tous d'excellents médicaments. Comme vous le voyez ici, certains sont disponibles en vente libre. Le terme MVL que vous voyez dans la colonne veut dire médicaments en vente libre, mais certains d'entre eux sont disponibles sur prescription seulement. Et ça, ça peut être intéressant. Si vous êtes de ceux qui avez tenté la Réaxine, le Claritin et l'Aerius avec une amélioration plutôt mitigée de vos symptômes, et vous vous dites, il y a une façon de craquer un petit peu mon traitement, les antisystémiques, je trouve ça plus convenable, j'aime ça, bien, effectivement, on peut aller vers le Blexten et le Rupert. Probablement qu'il y a des gens ici à la maison qui en ont déjà pris puis qui disent, bien oui, ça a bien fonctionné. Ce n'est pas miraculeux pour tout le monde, mais ce sont d'excellentes thérapies. Mais il faut absolument aller voir le médecin pour avoir une prescription. Ce n'est pas un médicament derrière le comptoir. Même si vous mettez à genoux devant le pharmacien en disant, je peux-tu avoir du Blexten ou du Rupert, ça n'arrivera pas. Ça prend vraiment la prescription. Deux excellents médicaments pour lesquels, moi, je les ai prescrits depuis qu'ils sont disponibles, depuis 2016-2017, donc ça fait déjà quand même quelques années, et je peux vous dire, en pédiatrie, autant que chez ma clientèle adulte, c'est quand même très, très efficace. C'est sûr que prendre un comprimé par la bouche, ça peut être utile et ça peut être efficace, mais ce n'est pas chez tout le monde qu'on va observer une réponse franche à 100 %. Puis j'ai des patients qui me disent, oui, ça m'améliore, mais j'ai des effets secondaires ou ça m'améliore, mais pas complètement. Alors, c'est quoi la prochaine étape de traitement? Ce sont les fameux sprays de cortisone pour le nez. Et là, je me permets, parmi les sprays qui sont en vente libre, de vous faire un petit éditorial qui est très, très important. Tous les sprays disponibles sur le marché pour traiter l'arinite allergique n'ont pas la même valeur. Et je tiens à vous dire, je vous déconseille fortement ce qu'on appelle les décongestionnants nasaux. Parmi les effets possifs, les gens qui se mettent un décongestionnant nasal ressentent presque immédiatement l'effet bénéfique. Mais le problème, c'est qu'il y a de l'accoutumance, qu'il y a de la dépendance. Et sachez, pour avoir vu quand même plusieurs cas dans ma pratique, c'est assez dramatique, je dois vous le dire. Les gens commencent un peu, puis se le mettent tous les jours. Et là, quand ils essayent d'arrêter, après une semaine et demie de traitement, pouf, la congestion revient, ce qu'on appelle une rhinite de rebond. Donc, ça rebondit les symptômes. Et là, les gens sont dépendants, ils ne peuvent plus arrêter le traitement. Alors, c'est le cas des décongestionnants nasaux, il faut les éviter. Dans un contexte de rhinite allergique, moi, ce que je recommande, ce sont les corticostéorides intranasaux. Et sachez, ça, c'est la cortisone dans le nez. Il y en a maintenant qui sont en vente libre. Il faut aller voir le pharmacien parce que c'est derrière le comptoir, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de prescription, entre autres. Le nasacor et le flonnase sont d'excellents traitements. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous vous en souvenez, ma patiente, Pascal, avait essayé ce genre de traitement, puis finalement, elle les avait arrêtés parce qu'elle trouvait que ce n'était pas efficace. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on lui avait dit que la cortisone, c'est le mal sur Terre. Oui et non. Honnêtement, je tiens à vous dire qu'en médecine, la cortisone, c'est pratique pas à peu près. On l'utilise à toutes les sauces. En crème sur la peau, en dermatologie contre l'eczéma. On va l'utiliser également en inhalateur pour les gens qui sont asthmatiques. Et c'est très efficace pour les gens qui ont de l'inflammation au niveau du nez. Alors, la cortisone, c'est vrai que ce n'est pas bon. Ça peut avoir des effets d'ostéoporose, de cataracte, de glaucome, de diabète, ce genre de choses-là, lorsque c'est pris en pilule par la bouche et lorsque c'est pris pendant, ou par injection, pendant de nombreuses, nombreuses semaines. Alors, c'est vrai que dans un contexte comme ça, oui, ça peut venir jouer sur les os. Oui, ça peut faire augmenter le taux de sucre et ça peut donner du diabète. Mais tu sais, la cortisone, ce n'est quand même pas le mal sur Terre. Juste pour vous donner un exemple. Notre corps produit l'équivalent de 7,5 milligrammes de cortisone par jour. Et ce que vous voyez ici, ce sont des microgrammes. Ce qui veut dire mille fois moins, puis ça, ça va dans le nez. Puis qu'est-ce qui se ramasse dans le sang? Écoutez, c'est l'équivalent d'une goutte d'eau dans l'océan. Fait que je tiens à vous rassurer, la cortisone dans le nez, ce n'est pas méchant. Ça peut juste être bénéfique. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de se lever de leur chaise en disant « Ouais, mais pourtant, je l'ai essayé et ce n'est pas efficace. » Oui, ça peut arriver. Des fois, dans des contextes de rhinite allergique, même ces médicaments-là ne sont pas suffisants. Mais il faut l'utiliser au moins deux semaines, je vous dirais même trois semaines minimum avant de voir un début d'amélioration. Ça prend du temps avant de voir un effet bénéfique. Un antihistaminique, tu le prends, puis en 15 minutes, 30 minutes, déjà, tu ressens un petit kick, ça va mieux. Mais au niveau de la cortisone dans le nez, il faut le commencer donc avant l'apparition des symptômes. Pour les gens qui savent que dans le coin du début du mois de juin, les symptômes commencent pour leur rhinite allergique, on va leur commander de commencer ce genre de traitement tous les jours au moins un mois avant la survenue typique de leurs symptômes pour que justement, si on commence le traitement au début des symptômes, vous me comprenez, on a déjà comme deux à trois semaines de retard le temps que le médicament soit efficace. Les décongestionnants nasaux sont donc à proscrire, on focus sur la cortisone dans le nez. Certains sont en ventes libres, mais sachez qu'il y en a d'autres qui sont disponibles sur prescription. Et je suis sûr ici que quand vous regardez la diaposie, ça évoque des noms, ce sont des médicaments que vous avez probablement déjà pris, Avamis, Nazonex, Omnaris, Rhinocor, Nasacor, Flonaz. Ce sont des médicaments que moi, je prescris souvent. Et je tiens à vous dire, et je me répète, ce sont d'excellents médicaments, autant pour autant qu'on l'utilise tous les jours pendant une bonne période de temps. Alors, un point super important à retenir, c'est que beau temps, mauvais temps, quand on débute un traitement de cortisone dans le nez, faites-le au moins deux à trois semaines avant de baisser les bras et de dire que ce n'est pas efficace. Les gens qui l'arrêtent au bout de deux, trois semaines, c'est là que ça commence à être pas pire, puis là, tu arrêtes le traitement. Ce n'est pas une bonne idée. Vraiment, faites-le au moins un mois, je vous dirais. Alors ça, ce sont les sprays qui contiennent seulement de la cortisone, mais on a eu des nouvelles thérapies disponibles qui sont disponibles également sur prescription. Et ça, je veux prendre le temps de vous en parler parce que ce sont des médicaments qui, moi, je vous dirais, dans ma pratique, ont fait qu'il y a des patients qui ont dit, je pensais que j'allais avoir besoin de vaccins contre les allergies, puis finalement, écoute, ton spray, ça a été miraculeux, ça a beaucoup aidé. Le Dimista est disponible depuis quand même quelques temps, mais le petit nouveau que j'ai commencé à prescrire, et je le trouve vraiment très fantastique, le Rialtris. Si c'est quelque chose qui ne vous dit pas grand-chose, dites-vous qu'il y a bien des docteurs encore qui ne savent pas qu'est-ce que c'est parce qu'il est commercialement disponible au Québec depuis le mois d'avril. Donc, c'est depuis le mois d'avril qu'on le prescrit. Alors, la particularité du Dimista et du Rialtris, c'est que ce sont un amalgame de traitement. C'est un deux dans un. Ce qui veut dire que dans votre bouteille, vous allez avoir la cortisone, mais vous allez avoir aussi l'antistaminique. Alors, les gens qui disent, écoute, que quand je prends une réactine ou je prends un aérius, ça m'endort, il y a des gens qui c'est comme ça. Ça ici, on appelle ça un traitement topique. Donc, ça va agir vraiment au niveau de la muqueuse du nez, ce qui fait que les gens ont vraiment peu d'effets secondaires. Je vous dirais l'effet secondaire majeur du Dimista, par exemple, c'est son mauvais goût. C'est vrai que quand ça coule dans la gorge, ça ne goûte pas bon. Puis peut-être aussi son prix, lorsqu'on n'a pas d'assurance, une petite bouteille comme ça peut coûter au-dessus de 100 $. Mais c'est un très, très bon traitement. Le Rialtris aussi est un bon traitement. Ça combine l'équivalent du Nazonyx et un antistaminique qu'on utilise surtout en goutte pour les yeux, mais qu'on peut utiliser en vaporisateur nasal qu'on appelle l'holopatadine. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis patanol, patadé, peut-être que ça sonne des cloches. Alors ça, c'est un antistaminique très, très bon qui est combiné à de la mométazone, qui est le Nazonyx, qui est la cortisone qui est utilisée dans le Rialtris. Puis vraiment, deux pouces par narine, deux fois par jour pour notre clientèle 12 ans et plus. Je dois vous avouer que là, je commence à avoir un peu de recul. Ça fait déjà quand même deux mois et demi que je le prescris, puis j'ai des excellents commentaires. Puis sachez aussi qu'il y a une indication pédiatrique entre 6 et 11 ans, on peut en donner. Puis c'est un traitement qui est peut-être un petit peu moins dispendieux que le Dymista. Dymista aussi a un excellent traitement. Je vous dirais, Dymista et Rialtris sont disponibles en vente libre. Puis pour les gens, par exemple, qui ont des symptômes encore à l'heure actuelle, que la cortisone d'emmener en utilisation seule n'est pas suffisante, allez voir vos docteurs. Ça, ça ne prend pas des semaines avant que ça soit efficace. Je vous dirais qu'à l'intérieur de moins d'une demi-heure, la plupart des patients, étant donné qu'il y a un antisystaminique dedans, la plupart des patients disent, je me sens mieux. Fait que là, ils l'utilisent sur une base plus régulière. Fait que là, la cortisone, quant à elle, prend le relais, peut être efficace. Alors, je vous encourage, si vous êtes encore aux prises avec des symptômes d'allergie, de consulter votre médecin préféré et de lui en parler. Mais, comme je vous l'ai dit, ça arrive que malgré tout notre bon vouloir, qu'on combine tous les traitements, donc d'immista avec un antisystaminique par la bouche, plus l'évitement des allergènes, puis bon, tout ça, il y a des situations quand même qu'on peut avoir des patients qui vont demeurer symptomatiques, ce qui veut dire encore avec des allergies respiratoires. Alors, à ce moment-là, si rien ne fonctionne, ou si nos patients ne sont pas satisfaits en disant, je suis mieux, mais j'aimerais ça être parfait. Comme les jeunes disent, je voudrais vivre ma best à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut considérer l'immunothérapie. L'immunothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les différentes formes de vaccins. Alors, on a l'immunothérapie par injection, qu'on va injecter au niveau du bras, puis on va voir les comprimés qu'on laisse fondre sous la langue, ce qu'on appelle la désensibilisation sublinguale. Alors, ce sont des termes synonymes. Alors, l'immunothérapie par injection, ça fonctionne bien. Contre quoi est-ce qu'on peut désensibiliser? Bien, pas mal toutes les pollines, les moisissures, les acariens et certains animaux, entre autres le chat et le chien, on peut faire un vaccin de désensibilisation. Mais avant de créer des attentes, il faut savoir que pour les animaux, la désensibilisation, du moins lorsqu'on l'entame, on n'a pas le droit d'avoir un animal à la maison. Et si vous voulez savoir un petit peu pourquoi, on pourra en reparler durant la période de questions. Ce sont des traitements qui fonctionnent bien, mais c'est beaucoup plus, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est une injection par semaine pendant 3, 5, 6 mois. Ensuite, c'est une injection par mois qu'on va faire pendant 3 à 5 ans. Alors, c'est des injections qu'on ne peut pas se faire donner par notre conjoint ou notre conjointe le dimanche soir, tranquille, en écoutant, tout le monde en parle. Ça, il faut vraiment se déplacer en cabinet médical ou aller en milieu hospitalier pour avoir l'injection, avoir une surveillance, parce qu'il y a quand même des risques qu'on dit d'anaphylaxie. Le risque d'anaphylaxie, c'est le risque de réaction grave et sévère qui découle du vaccin. Heureusement, ça arrive dans 0,001 % des cas, mais ce n'est pas parce que quelque chose est rare que c'est impossible. Et donc, dans nos protocoles, c'est très important de faire ça sous supervision médicale. Alors, à quoi ça ressemble? C'est que les vaccins sont faits dépendamment de ce à quoi notre patient est allergique. Là, ça vient comme dans un petit flacon. Et une infirmière ou le médecin va aller titrer, chercher la quantité. On commence avec des petites quantités. Par exemple, 0,02 millilitres. Puis là, on passe à 0,05 millilitres. Puis ensuite, à 0,1 millilitres. Puis on augmente 0,2 millilitres. Puis à un moment donné, quand on a une certaine quantité, on peut aller vers un flacon un petit peu plus fort. Puis on recommence, petite dose, puis on augmente jusqu'à temps qu'on aille une bonne dose et qu'on va injecter à notre patient une fois par mois. Alors ici, vous voyez à quoi ça ressemble? Ce n'est pas douloureux. Vous savez, ce n'est pas un vaccin comme pour la COVID ou un vaccin contre la grippe. Ce n'est pas un vaccin intramusculaire. Ça ne va pas dans le muscle. C'est sous-cutané. On fait juste pincer le petit gras de peau, puis on injecte avec un angle, avec une toute petite aiguille d'un petit calibre. Et donc, c'est très bien supporté. On le fait aussi en désensibilisation pour les gens qui sont allergiques au venin de guêpe. Alors peut-être que je vais apprendre des choses ici, mais les gens qui sont allergiques aux guêpes, aux abeilles, aux frelons, pas moustiques, pas maringouins, mais vraiment à ce qu'on appelle les immunotaires, les insectes qui injectent du venin lorsqu'ils piquent, ça existe la désensibilisation, mais par injection seulement. À l'opposé, vous allez avoir l'immunothérapie sublinguale. Alors l'immunothérapie sublinguale, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt une désensibilisation qu'on va faire en comprimé, qu'on laisse fondre sous la langue. On commence quelques, je vous dirais, quelques mois, quelques semaines avant le début de la saison des allergies. On va le continuer pendant la saison. C'est un traitement qu'on peut prendre à la maison. D'habitude, on désensibilise un seul allergène à la fois. Lorsqu'on le fait par injection, on peut mélanger tout ça ensemble, mais au niveau de la désensibilisation pour les pollens, d'habitude, c'est mieux de faire un seul pollen à la fois. Mais je vous dirais que des fois, ça m'arrive, je triche, puis je vais être désensibilisé pour deux pollens à la fois, ou les acariens, puis également un des pollens. Donc c'est faisable, on a des bons résultats, c'est sécuritaire. Malheureusement, la désensibilisation en comprimé sous la langue n'existe pas pour les animaux. Alors ça, ici, vous avez des exemples de comprimés qu'on peut prendre. Alors, je reviens rapidement au cas de Pascal, parce que je vois que le temps file. Alors, cette dame que j'ai vue qui avait des symptômes toute l'année durant, mais aussi surtout au mois de juin, juillet, finalement, j'ai fait des tests d'allergies, lesquels se sont avérés positifs pour les animaux. Bon, elle n'a pas d'animaux, ça tombe bien. Elle est allergique au graminé, et ça concorde avec ses symptômes juin, juillet. Elle est également allergique aux acariens. Dans ce contexte, on concluait à ce qu'on appelle une rhinite allergique par annuel. Donc, elle est sensibilisée à un allergène qui est présent toute l'année durant, les acariens dans son cas. Elle a également une rhinite allergique saisonnière, donc qui n'arrive pas toute l'année durant, qui est due à un pollen. Ici, c'était l'allergie au graminé. Alors, elle, parce qu'elle avait perdu un peu confiance avec les antisténiques, puis les cortisones au niveau du nez. Je lui ai proposé la combinaison. Comme je l'avais mentionné, il y a Dimista et Rialtris. Puis, j'ai dit, écoute, peu importe ce que ça donne, si tu veux, on va débuter éventuellement notre désensibilisation pour les pollens du mois de juin, juillet, parce que c'est ça qui cause le plus de problèmes. Et l'allergie aux acariens, parce qu'elle était beaucoup plus modérée, bien, pour l'instant, on garde la désensibilisation sur la glace, sachant que ça pourrait être un traitement qui pourrait être très bénéfique également pour Pascal. Alors, pour conclure cette présentation sur la rhinite allergique, je reviens sur certains points importants, peut-être que les mots-clés, les messages-clés qu'on peut retenir, c'est que sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ne participent pas au webinaire et qui font de l'allergie respiratoire. Il y a des gens autour de vous, puis vous le voyez, des fois, les gens sont, je dirais, carrément misérables, les gens ne se sentent pas bien, les gens se traitent un peu n'importe comment, et c'est triste parce qu'on a de bons traitements, comme je vous l'ai montré, mais avant de prescrire des traitements, des fois, il faut objectiver. Est-ce que c'est vraiment la rhinite allergique? Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle un diagnostic différentiel comme médecin. Alors, ça, ça veut dire que, oui, je pense que ça peut être la rhinite, mais ça peut être d'autres choses, par exemple, la sinusite chronique. Et là, le traitement, on part sur une autre tangente, c'est complètement différent. Alors, c'est important de finir par avoir accès à des tests d'allergies parce que les tests vont nous permettre, en tout cas, moi comme médecin, de dire à mon patient, voici, tu es allergique à telle allergène, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de traitement? Et ça nous permet également de proposer de la désensibilisation, ce qui a vraiment changé le cours de la prise en charge de la rhinite allergique. Une désensibilisation, tu fais ça pendant trois à cinq ans. Après, on ne peut pas dire qu'on est guéri, mais on est substantiellement amélioré, ce qui fait qu'à l'arrêt du traitement, pendant de nombreuses années, l'effet bénéfique perdure. Et sans vouloir chercher, faire trop de publicité, parce qu'on m'a avisé aujourd'hui qu'on a 30 000 demandes de consultation en attente dans notre milieu hospitalier, je tiens à vous aviser que quand même, comme spécialiste d'allergie, on veut vous aider, puis on peut vous aider. Alors, je tiens à vous remercier énormément de votre attention. Si vous avez des questions, je vous invite à les consigner actuellement tout de suite dans le chat. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez des projets, des choses dont vous voudriez peut-être m'entendre parler, des choses qui sont complémentaires au blog Déjouer les allergies, je vous invite à vous faire me rejoindre sur les différents médias sociaux. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. S'il y a des questions, je vais les prendre maintenant. Merci beaucoup. Bravo. Bravo et merci, Dr Boursico, pour cette présentation qui est utile et éclairante. On sent le professeur derrière l'allergologue. Mon Dieu, vous allez me faire rougir, Marie-Josée. Dieu sait qu'à mon teint de peau, ce n'est pas facile. Alors, effectivement, on va maintenant passer à la période de questions. La première question, vous l'avez évoquée, mais peut-être y revenir en détaillant un peu. Une question de Caroline. Quels sont les allergènes environnementaux qui peuvent être désensibilisés oralement à l'heure actuelle? Parfait. Alors, au niveau de la désensibilisation, là, on s'entend, on ne parle pas de l'allergie alimentaire, mais vraiment de l'allergie respiratoire. En pellule par la bouche, on peut désensibiliser contre les acariens, ce qui veut dire la poussière. Et les traitements sont également disponibles pour les trois pollens principaux, à savoir les pollens du printemps, le bouleau, les graminées, donc le foin et le gazon. Également, on a une désensibilisation sublinguale pour l'herbe à poux. Alors, en gros, c'est poussière acarienne, on a contre le bouleau, donc les pollens du printemps, on a les graminées, les pollens de l'été, et l'herbe à poux, qu'on trouve plus problématique à partir du mois d'août, puis ça va aller jusqu'à la première gelée, jusqu'au mois d'octobre. Excellent. Pierre se demande, Pierre qui souffre de rhinite allergique chronique, se demande, quel est le pourcentage de ceux et celles qui souffrent de rhinite à l'année? C'est une bonne question. Je vous dirais que ça varie quand même peut-être beaucoup selon les études. L'allergie, disons, aux animaux et aux acariens, elle est quand même très fréquente. Je vous dirais que la plupart, au moins 50 % de nos patients, vont avoir des symptômes toute l'année durant. Donc, c'est quand même difficile de dire, on est allergique toute l'année durant, mais on n'a pas d'allergie saisonnière. La réalité, ce que je vois dans la pratique, c'est que les gens sont polysensibilisés. Ça veut dire qu'ils sont allergiques à plus qu'une chose. Ils peuvent avoir une sensibilisation à tout ce qu'on a, soit les animaux ou les acariens. Ça peut donner des symptômes toute l'année durant, mais ils vont être également sensibilisés à certains pollens. Donc, ils sont, comme dans le cas de Pascal, malheureux toute l'année, mais encore pire, soit au printemps, à l'été, à l'automne, une combinaison de tout ça. Alors, à l'opposé, comme des fois on me pose comme question, est-ce que c'est vrai que tout le monde est allergique à la poussière? La réponse, c'est non. Jessica se demande, est-ce que la combinaison stéroïde antihistaminique, est-ce que c'est seulement pour la saison des allergies ou ça peut être pris à l'année? Alors, ça peut être pris à l'année. Je vous dirais que les gens qui ont de l'allergie aux animaux, mais surtout de l'allergie aux acariens, pour la rhinite allergique, même si toute l'année durant, ça fonctionne très bien. Je sais qu'aussi pour le DIMISTA, c'est un traitement qui me semble avoir peut-être l'indication pour la sinusite chronique. Donc, c'est des combinaisons qui sont utiles, qu'on peut utiliser toute l'année durant, puis ça fonctionne très bien. Ariane, aimerais savoir ce que vous pensez du pulmicore intranasal dans le cas des rhinites allergiques modérées à sévères. OK. Alors, pour les gens, le pulmicore, pour les gens qui sont peut-être un peu moins familiers, puis si je comprends bien la question, c'est que, sans parler d'une mode, c'est quelque chose qu'on fait à l'occasion où est-ce qu'on utilise le sinus rince. Vous savez, le sinus rince, l'espèce de gros oujet qui fait groupe calinette, dans le nez, et en plus de mettre le petit sachet de sel à l'intérieur, on va mettre une ampoule de cortisone qu'on appelle le pulmicore. Alors, on se sert de la force du sinus rince pour aller porter la cortisone plus loin dans le nez. Dans un contexte de rhinite allergique, ce n'est pas quelque chose que j'ai tendance à conseiller, et je vais vous expliquer pourquoi. Parmi les symptômes d'inflammation au niveau du nez de rhinite, on peut avoir de l'allergie et on peut avoir de la sinusite chronique. Lorsqu'on fait de la sinusite, ça donne des symptômes qui ressemblent à de l'allergie, sauf que l'inflammation dans le nez est vraiment derrière. Et de fait, les gens qui font de la sinusite chronique vont beaucoup se plaindre d'écoulement dans la gorge, le besoin de se dérhumer. Quelque chose qu'on voit quand même moins dans un contexte de rhinite allergique. Pourquoi? Parce que dans le fond, la rhinite allergique, le problème est plus dans le devant du nez. Alors, lorsqu'on aspire le pollen, lorsqu'on respire le pollen, ça vient sur les cornets qui sont à l'entrée du nez. L'inflammation se fait donc au niveau antérieur, à l'entrée du nez et non pas derrière. Alors, d'utiliser le sinusrince avec le pulmicore, on va porter la cortisone plus loin. Dans un contexte de rhinite, ce n'est pas très efficace parce que le spray qu'on donne au niveau du nez va s'attaquer vraiment mieux à la portion antérieure du nez, à l'avant du nez. Donc, c'est tout aussi efficace. Une question de Florence. Est-ce que les traitements d'immunothérapie par injection et sublinguales sont disponibles pour les enfants? Et si oui, est-ce que c'est mieux de le faire lorsque l'enfant est jeune? OK. Bien, c'est une excellente question. C'est sûr que la désensibilisation par injection, on peut la commencer à partir de l'âge de 5 ans. Mais il ne faut pas oublier que l'allergie au pollen, ça se développe peut-être plus vers l'âge de 6, 7, 8 ans. Par le temps qu'on voit les patients, étant donné les listes d'attente, c'est quand même assez rare la désensibilisation en très jeune âge parce qu'il faut quand même essayer également les traitements de base. Mais ça peut arriver. Alors, ça serait quoi un avantage potentiel de faire une désensibilisation par injection à un jeune enfant? Il y en a deux. Alors, dans les études, on dit qu'un patient qui est monosensibilisé, imaginez que vous avez un enfant qui est allergique à un seul allergène, peut-être le désensibiliser contre cet allergène pourrait diminuer le risque d'avoir des allergies à d'autres allergènes. Alors, par exemple, un patient qui est allergique très jeune, juste, je ne sais pas moi, au graminé, si on le désensibilise contre ça, peut-être que ça va lui éviter d'être allergique éventuellement au boulot, à l'herbe à poux, aux acariens. Alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses pour les vaccins par injection, c'est que si vous avez un patient qui a une rhinite allergique, donc vous avez un enfant qui est pris au niveau du nez, on sait que lorsque vous avez une rhinite allergique, vous augmentez de 13 fois le risque de faire de l'asthme. Donc, l'allergie peut aller au niveau pulmonaire. Et c'est bien prouvé dans les études que si on désensibilise un enfant qui a seulement un problème au niveau du nez, on peut diminuer son risque éventuellement de faire de l'asthme. Donc, ça, c'est les avantages pour les vaccins par injection, qui sont disponibles en pédiatrie. Maintenant, les vaccins de désensibilisation sublinguaux, donc les comprimés qu'on laisse fondre sous la langue, je répète, on a contre les acariens, le bouleau, les graminées, puis également l'herbe à poux. Au niveau des acariens, on vient d'avoir l'indication 12 ans. Donc, à partir de 12 ans et plus, on peut désensibiliser contre les acariens. Même chose pour l'herbe à poux. Je vous dirais que la désensibilisation pour le bouleau, qui est les pollens au printemps, c'est malheureusement encore 18 ans et plus, sachant que des fois, on triche un peu puis on les débute un petit peu plus tôt. Puis finalement, les graminées, l'allergie aux graminées peut être désensibilisé aussitôt que l'âge de 5 ans par comprimé qu'on laisse fondre sous la langue. Je comprends de votre réponse aussi qu'il n'y a pas de fenêtre d'opportunité comme dans le cas de l'immunothérapie orale pour les aliments, où on dit c'est super efficace quand l'enfant est très jeune, par la suite, ce n'est pas le cas. Exactement, c'est un très bon point. Donc, la désensibilisation, on peut la faire chez des patients qui ont 20, 30, 40, 50 ans. Et c'est ce qu'on fait. Puis des fois, les gens disent, mais tu sais, j'ai 60 ans, est-ce que ça vaut la peine d'être désensibilisé? Bien oui, sachant que l'espérance de vie est dépassée 80 ans, qu'on va avoir de plus en plus de centenaires. Puis une fois que le traitement est arrêté, l'effet bénéfique peut durer pendant des années, voire même des décades, des décennies. Bien, je pense que c'est à prendre en considération. J'ai des patients qui me disent, écoute, Doc, moi, je suis quand même bien contrôlé avec mes traitements. Mais là, écoute, je prends plein de pilules, je prends des vaporisateurs. Y a-tu moyen de faire en sorte que sur le long cours, j'ai à prendre moins de médicaments? Alors, la désensibilisation peut être une réponse super intéressante aussi pour ces patients-là. Excellent. Ça peut enlever un peu de stress aussi aux gens qui se disent, bon, mais je n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec l'allergologue et tout ça. Il y a quand même, même plus tard, ça va fonctionner quand même. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est quand même des traitements qui sont presque exclusivement prescrits par les allergologues. Vous allez avoir certains ORL, certains pédiatres qui ont une formation en allergie qui se sentent plus à l'aise. La prescription est facile, mais c'est tout simplement lorsqu'on a des effets secondaires, bien, qu'est-ce qu'on fait ou c'est quand qu'on arrête le traitement? Alors, je pense que c'est vraiment de la médecine de spécialité que ça prend pour initier de tels traitements. D'accord. La question de Véronique, est-ce qu'un purificateur d'air est utile pour l'allergie aux acariens et est-ce que vous avez des modèles à suggérer? Alors, je tiens à dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne suis pas représentant Dyson ou autre. On parle quand même que les filtres HEPA ou les filtres HEPA sont quand même très efficaces pour aller absorber les fines particules, donc de la taille des allergènes, soit pour les animaux, soit la poussière et les acariens. Mais il n'y a pas un filtre aussi fort, soit-il, ou un purificateur qui, à lui seul, peut faire en sorte qu'on aura zéro allergène dans notre environnement. Alors, disons, c'est une valeur ajoutée à ce qu'on fait déjà. Donc, c'est comme les gens qui sont allergiques aux acariens. Juste les hausses antiacariens, ça peut aider, mais ce n'est pas suffisant. La combinaison, peut-être purificateur ou un bon filtre, plus les hausses antiacariens, plus laver les droits à l'eau chaude, la combinaison de tout ça, vérifier le taux d'humidité, c'est ça qui peut être un game changer. C'est ça qui va aider nos patients, mais il n'y a pas un purificateur qui, à lui seul, peut faire toute la job. Karine se demande si, à la suite d'une immunothérapie qui a duré quatre ans, est-ce que ça se peut que ça soit recommencé plusieurs années plus tard? Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'on parle d'une désensibilisation, alors si vous regardez dans un dictionnaire médical, comment on l'a définie? On va dire que c'est l'induction d'un état de tolérance par rapport à un allergène donné. C'est une très, très belle définition, mais dans le fond, le point, c'est que, est-ce que j'ai utilisé le mot guérison là-dedans? Non. Alors, la désensibilisation, c'est améliorer les symptômes sur le long cours, mais on ne peut pas prédire la guérison. Puis même, je vous dirais, chez les adultes, désensibiliser contre les allergènes, c'est très rare que les patients vont être complètement guéris. Il y a quand même un tiers des patients qui vont dire, écoute, j'ai été désensibilisé, ça fait 20 ans, puis ça va bien. Mais il y a des gens que les symptômes vont revenir. Mais généralement, quand les symptômes reviennent, c'est beaucoup moins fort que ce que c'était initialement. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a besoin de faire une deuxième cure de désensibilisation. Mais je vois, je vous dirais, toutes les semaines dans ma clinique, des patients qui ont été désensibilisés durant les années 90. Ils ont eu une lune de miel pendant 30, 10, 20, 30 ans. Puis, hop, à un moment donné, les symptômes reviennent, puis ils se disent, bien, peux-tu recommencer? C'est suffisable? La réponse, c'est oui. Vicky se demande, qu'est-ce qu'on peut faire quand l'arène est allergique, pollen du boulot, déclenche des crises d'asthme quand la combinaison de flovant, montée, lucas, avanice, réactine liquide peine à contrôler le problème chez un enfant? OK. Bien, c'est sûr que la pédiatrie est un monde peut-être un petit peu à part. C'est sûr que dans un contexte comme ça, on voit que la personne a utilisé du monté lucas, qui est un médicament, une pilule par la bouche qui peut être efficace pour l'asthme, qui fonctionne un tout petit peu pour l'aspect de rénite allergique. On a parlé du avamice, qui est le traitement de cortisone au niveau du nez. Peut-être qu'on a ajouté à ça un antihistaminique. C'est bien sûr que si, malgré ça, la rénite occasionne des symptômes d'asthme, on a quand même un exemple où est-ce qu'une désensibilisation va être suggérée à notre patient, étant donné la répercussion de la rénite sur les autres organes. Ceci dit, lorsqu'on propose une désensibilisation à notre patient, généralement, on doit avoir un asthme qui est bien contrôlé parce qu'un asthme non contrôlé peut faire en sorte que la désensibilisation va venir empirer l'asthme. Donc, dans un contexte comme l'enfant qu'on vient de me décrire, c'est sûr que je vais essayer d'évaluer qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance, mais probablement que le traitement de fleuvent n'est pas suffisant pour cet enfant. Il faudra avoir une meilleure pompe pour contrôler l'aspect pulmonaire, l'aspect asthmatique, s'assurer qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'arinite allergique, bien sûr, l'objectiver par des tests et éventuellement avoir la discussion pour l'immunothérapie, qu'elle soit en comprimé sous la langue ou par injection. Caroline se demande qu'en est-il du singulaire? Est-ce que vous en avez parlé? Vous avez vu que dans les lignes directrices, on a plutôt évincé le singulaire ou le monté lucas parce qu'effectivement, c'est un traitement qui n'est pas très utile. C'est sûr que les études vont montrer qu'il est supérieur au placebo pour contrôler l'arinite allergique, mais maintenant, est-ce que j'ai des patients qui m'ont déjà dit « Écoute, je prends du singulaire tout seul et ça fonctionne mieux que la cortisone dans le nez, ça fonctionne mieux que les antihisténiques? » La réponse, c'est non. Alors, le singulaire va être ajouté dans certaines situations où est-ce qu'on a une rhinite allergique mais accompagnée d'asthme. À ce moment-là, ça peut faire une pierre deux coups. On a certaines situations aussi où est-ce que les parents nous disent « Écoute, mon enfant à quatre ans, puis vous savez, les gens qui ont des enfants à quatre ans, c'est pire que les terrible two parfois. Les parents me disent « Je suis en train de me battre avec mon enfant pour lui mettre un pouche-pouche dans le nez, je ne suis pas capable, mais le petit sirop, ça fonctionne. » À ce moment-là, dans un contexte comme ça, je vais dire « Écoute, oui, on va faire un antihistaminique par la bouche, mais puisqu'on ne peut pas mettre de la cortisone et ton enfant a encore des symptômes, on peut s'essayer avec quand même le fameux singulaire. » Mais je dois vous dire que ce n'est pas la panacée. Parfait. Écoutez, ça va être une dernière question puisqu'il est déjà 8h31. Joannie se demande si c'est aidant de faire le sinus rins à tous les jours en cas de congestion nasale. Je pense que le sinus rins n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas un remède de grand-mère. Ça aide énormément. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, le sinus rins, lorsqu'on le met dans notre nez, pour les gens qui ont des allergies respiratoires, ça peut venir enlever le pollen ou en tout cas les allergènes que l'on respire qui se stockent dans le nez. Ça peut également permettre d'enlever les virus, les bactéries. Ça fait comme un bain. C'est vraiment l'hygiène du nez. C'est très important dans un contexte de sinusite. Également, ça permet de liquéfier certaines sécrétions qu'on a pour les aider à partir. Ce n'est vraiment pas une mauvaise chose. Si vous êtes capable et surtout si vous tolérez le sinus rins dans un contexte de congestion nasale dû ou pas à des allergies, je vous encourage à le faire sur une base régulière. On peut même le faire plusieurs fois par jour. Il n'y a pas d'accoutumance. Mais dans tous les cas, c'est important de, si vous prenez l'eau du robinet, de la faire bouillir parce qu'il y a quand même des coliformes là-dedans. Vous ne voulez pas vous envoyer l'eau du robinet que vous n'avez pas faite traiter avant. Ça pourrait théoriquement remplir votre situation. Est-ce que c'est juste le cas pour l'eau du robinet? Si c'est de l'eau de source, par exemple, est-ce qu'il faut aussi la faire bouillir? C'est une bonne question. Je pense que l'eau de source, oui, également. C'est surtout l'eau distiller qu'on achète en pharmacie qu'on n'a pas besoin de traiter au préalable. D'accord. Alors, écoutez, je m'excuse aux gens qui avaient posé des questions. Une question et on n'a pas pu se rendre là. Peut-être que ça pourrait faire le sujet de nos capsules, une question à la fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on les garde ces questions-là en réserve. Alors, docteur Bervoussicot, de nouveau, merci pour votre présentation. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions avec autant de compétence et de générosité. Moi, je retiens un de vos messages clés, c'est les patients n'ont plus besoin de souffrir en silence. Et je pense que ce que vous venez de faire, c'est de nous donner plusieurs pistes pour être plus proactifs dans la gestion de cette maladie. Donc, merci beaucoup. Et merci à vous toutes et toutes pour votre intérêt et pour votre écoute. Et bonne fin de soirée. et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada